Bonjour, bienvenue dans la série sur les échelles. Nous allons voir maintenant la partie hongroise. E4, E5, cavalier F3, cavalier F6, fou C4, donc on attaque l'Italienne. Et là, les Noirs sortent simplement leur fou en E7. Alors, cette sortie modeste vient d'une partie qui a été jouée par correspondance entre Paris et Budapest, de son nom, entre 1842 et 1845. Les parties par correspondance, par courrier, papier, à l'époque, évidemment, peuvent être très longues, surtout à l'époque où les déplacements étaient moins faciles que maintenant. Cette sortie est fort plus populaire. La plupart du temps, les Noirs préfèrent la défense des deux cavaliers, que nous allons voir. Les Noirs, ça a été fort peu joué. Ce qui est un peu dommage parce qu'elle évite bien des complications et elle mobilise une pièce. Alors oui, avec cette sortie du fou là juste devant, les Noirs sont un peu à l'étroit, juste un peu. Et ce caractère un peu serré, la position noire, s'avère très difficile à exploiter pour les Blancs. Alors, D4, c'est le plus énergétique. C'est le plus énergique. Donc, on en profite, pas de contre-attaque, pas de Gucopéano. Alors, hop, on en profite pour prendre le centre. Alors, E prend D4, il peut se jouer, mais c'est vraiment pas dans l'esprit de la sortie qu'il y a d'être faite. On laisse alors la liberté aux Blancs d'occuper le centre. Donc, le mieux est encore D6, qui est un très bon coup, maintient l'esprit du centre. Notons qu'avec ce coup, les Noirs, les Blancs pourraient forcer une liquidation au centre, de façon à échanger les dames. Mais, en réalité, avec ça, ils ne gagnent rien. Au pire, même avec l'échange des cavaliers, ils peuvent reprendre du fou et le Roi ne serait pas déroqué. Donc, il y aurait une liquidation avec une disparition de pas mal de pièces et une position tout à fait égale pour les deux. Donc, les Blancs n'ont pas intérêt à lancer cette liquidation à bon coup et H3, très bon coup. C'est un coup prophylactique, à nouveau. Il évite le fou G4, qui cloue le cavalier et qui, ainsi, permet de maintenir la tension au centre. Cavalier F6 se développe, menace le pion E4. Cavalier C3 se développe, protège le pion E4. Roque, 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 roque. Avec un jeu égal, peut-être un très léger avantage pour les Blancs, vraiment léger. Et ça offre de bonnes perspectives des deux côtés. Donc, voilà, une ouverture quelque peu négligée, mais qui n'est pas du tout mauvaise. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la défense des deux cavaliers. Je vous remercie.